Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour 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 Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. La SADC qui bouillonne aussi de dynamisme depuis 35 ans. 35 ans déjà. Alors, un 35e anniversaire où vous célébrez en quelque sorte, en mettant de l'avant une fois de plus, les entreprises d'ici. Oui, tout à fait. Alors, rappelons ce que c'est que la SADC. Oui, alors, c'est la Société d'aide au développement des collectivités. Oui, c'est une organisation qui a été mise au monde il y a 35 ans via le programme de développement des collectivités du gouvernement du Canada. Donc, le but, c'était d'aider les régions. Alors, le gouvernement a dit, bien, prenez-vous en main les régions, créez une organisation, un organisme à but non lucratif. On va vous octroyer des fonds et avec ces fonds-là, vous allez pouvoir aider les entreprises en leur offrant du financement plus accessible et surtout de construire une équipe qui va les aider, qui va apporter du support et de l'accompagnement auprès de nos entreprises. Donc, ça dure depuis 35 ans. Puis, il y en a 66 au Québec. Et ça a toute son importance, en fait, pour stimuler l'économie de chacune des régions. Puis, en tant qu'entrepreneur, qu'on soit dans une petite entreprise ou une plus grande entreprise, on a besoin de soutien. Donc, c'est ce qu'on obtient avec la SADC. On le remarque beaucoup parce que c'est vraiment le cœur de notre mission. Oui, on offre du financement, mais ce financement-là vient toujours accompagner avec des services conseils en gestion parce que tout entrepreneur, que ce soit le débutant, celui qui démarre ou celui qui est en affaires depuis 25 ans, bien, c'est toujours... c'est un défi être en affaires, être entrepreneur. Et de se renouveler aussi. Renouveler, oui. Bien oui, surtout aujourd'hui, surtout depuis les dernières années où est-ce que les marchés, les façons de faire évoluent énormément avec l'avènement des technologies. Oui, bon, de quelle façon, justement, ou de quelle façon a évolué la SADC depuis 35 ans? Or, il faut s'adapter. En globalement. On est toujours en train de s'adapter. Il faut, dans un monde idéal, il faut toujours être au devant. Il faut devenir avant-gardiste. Donc, il faut voir et venir les nouveaux modèles d'affaires, les nouvelles façons de faire. La business, par exemple, l'introduction du commerce en ligne, commerce électronique, ça a été tout un avènement, ça, pour nos entreprises. Puis, on n'est pas encore là où on devrait être, ce qu'on devrait avoir atteint aujourd'hui, parce que c'est des milliards, c'est 8-10 milliards qu'on perd au Québec chaque année au profit des États-Unis, parce qu'on achète en ligne. Le consommateur modifie beaucoup ses habitudes de consommation. Tout à fait. Donc, nous, il faut répondre à ça en tant qu'entrepreneur. Donc, la SADC doit voir venir ces choses-là d'avance. Donc, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on va faire des conférences sur le sujet. On va faire de la formation et de l'accompagnement individuel sur ces sujets-là. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en transformation. Et d'ici quelques jours, en fait, c'est la fameuse conférence « Le bonheur en entreprise, c'est rentable ». Entre autres. Oui, notamment. Donc, ça, on parle d'employabilité également, de la croissance au niveau des aînés au Québec. Donc, il y a vraiment tout un remaniement de ce côté-là. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider, venir nous aider, parce que vous savez comment c'est difficile actuellement pour nos entreprises, l'accès à la main-d'oeuvre. Alors, on en manque. C'est un problème qu'on vit partout au Québec. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins retenir nos employés qu'on a à bord? Bon. Alors, 35 ans évolués au cœur de la région des Laurentides. A donné un coup de pouce aux entreprises d'ici. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire pour célébrer ces 35 ans? Bien là, je vous pose la question, mais je sais très bien ce que vous allez me dire. La production de capsules vidéo, notamment. Bien oui, on a ce que... Écoute, on s'est posé la question à l'interne. Comment est-ce qu'on pourrait rendre honneur à ces 35 années-là d'existence? Comment le dire à la population qu'on est là depuis 35 ans, puis voici ce qu'on a fait? Et on a dit, bien regarde, on va faire parler nos entreprises qui ont reçu ces services-là, qui ont reçu cette aide-là. On en a identifié 10 qui sont en activité aujourd'hui, qui ont utilisé plus d'un service pour la plupart. On leur a posé quelques questions à ces entrepreneurs-là. Donc, un après l'autre, sous différents thèmes qu'on va aborder, on leur pose alors des questions et ils vont témoigner. Donc, c'est cette capsule qu'on est en train de diffuser. On les a diffusées en grande primeur à notre Assemblée générale annuelle qu'on a eue en juin dernier. Mais là, on est en train de les diffuser auprès du public, là, une à une à chaque... à peu près à chaque mois. Comme ce matin, il y en a une qui est sortie. Et par quels moyens vous utilisez pour les diffuser? Bien, c'est via notre site Web. On passe ça via nos infolettes et Facebook, entre autres. Donc, on les diffuse et puis c'est toujours des beaux messages que ces entrepreneurs-là... Oui, c'est sûr qu'ils viennent nous flatter. On est enchantés de voir, de constater le message parce que souvent, il y a une note d'appréciation face aux services qu'ils ont reçus à l'ASADC. Oui. En parallèle, pour chacune des 10 entreprises que vous avez rencontrées comme ça, ciblées comme ça, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Qu'est-ce qu'ils apprécient le plus, en fait, des services à faire? Je dirais que ce qui nous a surpris, pourtant, on ne devrait pas l'être, on est au cœur de ça, mais c'est de voir à quel point ils ont pu témoigner de l'appréciation, de l'accompagnement. Parce que c'est sûr que ces entrepreneurs-là viennent toujours nous voir, à prime abord, pour du financement, pour financer un projet. Mais ce n'est pas long que quand on rentre en contact avec ces gens-là, il y a une complicité qui se crée. Et les entrepreneurs... Donc, on évalue le projet plus en profondeur. On devient un complice, vraiment, un partenaire d'affaires. Et donc, je crois qu'on fait avancer tous ces projets-là. On fait avancer les idées, peut-être, et les façons de faire. Donc, on vient vraiment les accompagner dans l'accomplissement de ces projets-là. Et ça se termine par le financement. Alors, ces gens-là ont eu du mentorat d'affaires, ont eu des services conseillers en gestion à plusieurs niveaux. Ça peut être autant au niveau des ressources humaines qu'au niveau de la production, qu'au niveau... Tu sais, toutes les sphères de l'entreprise. Donc, on a des spécialistes chez nous. Puis, comme je vous dis, quand on reçoit un dossier, notre premier objectif, c'est de tout faire pour qu'il se rende à terme. Donc, on a aidé beaucoup d'entreprises comme ça dans notre parcours. J'en doute pas. Donc, quels sont les secteurs d'activité qui sont exploités par votre dizaine d'entreprises qui a été rencontrées? Bien, on a une entreprise qui est dans le marketing, une autre, Microbrasserie, une autre, Saint-Sauveur... À Saint-Sauveur, oui. À Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur, il y a l'IGA, entre autres, il y a l'Esprit-du-Lieu. C'est une dizaine, là. À qui ont l'impression, donc, aussi des grandes entreprises comme celles-là, qui ont accès aux services? Ah bien oui. Ah oui, tout à fait. Les gens vont penser souvent qu'on fait du démarrage, mais c'est qu'une petite portion de notre clientèle. Beaucoup d'entreprises sont en affaire depuis des années. Ils peuvent avoir 50 employés. Donc, on peut dire que c'est vraiment une référence, en fait, en termes d'entrepreneuriat dans la région des Laurentides. Vous avez donné accès, en fait, à combien de services aux gens, de spécialistes, en fait, dans la région des Laurentides? On a une équipe. On est six dans notre organisation, mais je vous dirais qu'on est entourés d'un paquet de spécialistes. Alors, parce qu'on n'a pas de spécialistes à l'interne, on est des gestionnaires, en fait, on fait la gestion générale. Je perds le mot, là, mais on est des généralistes, excusez. On est des généralistes. Alors, donc, on va percevoir facilement, rapidement, une problématique et on va souvent les lier avec des consultants dans le milieu des spécialistes. Cherchez les points forts de chacun. Ah oui, tout à fait. Mais on peut quand même intervenir, je vous dirais, 75 % dans la plupart de nos cas. Là, on est quand même assez... On est très spécialisés, là, en entrepreneuriat. Bien, chapeau à la SADC. Bravo pour vos 35 ans. Vous saluerez toute votre équipe. Avec plaisir, je le fais. On a hâte d'aller voir ces différentes capsules qu'on peut voir en ligne. Oui, elles sont vraiment très inspirantes, vous allez voir. Il y a différents sujets, les partenaires des créateurs d'ici, se lancer en affaires, s'entourer, se remonter des difficultés, etc., etc. Les enjeux qui sont traversés et tout. Sylvie Bauduc, c'était un plaisir. On se revoit bientôt, j'espère. Absolument. Merci encore. Et continuez de faire bouger les choses dans la région de Laurent. On en a besoin. On aime ça. Et parlant de dynamisme dans un instant, bien, c'est à peu près dans le même chemin qu'on emprunte avec Vicky Marchand, qui est directrice régionale pour les cellules Femmes et Sorts, ici même, dans la région des Laurentides. À tout de suite. Dans un instant, tu ne pourras plus utiliser ton sel. Fait qu'avant de repartir, prépare-toi donc à prendre le volant sans prendre ton sel. Ajoute à la file d'attente les chansons à faire jouer. Perso, je m'enligne pour trois belles heures de chant lyrique. Le rêve. Pas sûr d'où tu t'en vas? Cherche l'adresse maintenant et lance ta navigation. Gotham City. Évite les notifications qui rentrent avec le mode ne pas déranger. Fait que oui, Catherine, je vais le trouver aussi cute dans trois heures, ton bébé. Voilà, tu peux mettre à reprendre le volant sans reprendre ton sel. Autre conseil, fais attention quand tu magasines tes tires sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, beaucoup de dynamisme aujourd'hui au menu. Je suis bien, bien contente parce qu'on met de l'avant des organismes qui travaillent fort, qui font bouger les choses. Et là, particulièrement pour les femmes, avec Vicky Marchand, qui est directrice régionale pour Femmes et sœurs, région Laurentides. Et c'est bien ça. C'est tellement ça, Sylvie. Bonjour, Vizy. Excuse, regarde, tu vois. C'est à mon tour à se tromper. Il y avait Sylvie que j'aime tellement juste avant, c'est que c'est un compliment. Vicky, c'était un plaisir de vous recevoir vraiment. Merci. Puis pour nous parler, en fait, d'abord, j'aimerais savoir ce que c'est que Femmes et sœurs. Puis ensuite, on va parler de ce nouveau projet que vous avez mis de l'avant il y a quelques semaines à peine. Alors, Femmes et sœurs, c'est quoi? Et ça s'adresse à qui? En fait, je suis directrice régionale pour la région des Laurentides. Donc, on a des directrices régionales dans toutes les régions du Québec. Femmes et sœurs, on fait du financement accompagné pour les femmes entrepreneurs, soit en démarrage, en croissance ou en acquisition. Donc, on peut faire du financement de, admettons, 20 000 jusqu'à 150 000, tout dépendamment dans quelle phase elles sont dans leur croissance, dans leur processus d'entreprise. Et on a un fonds au Québec de 19 millions, ce qui n'est pas peu. Alors, 19 millions qui est pour le financement des femmes entrepreneurs et on fait de l'accompagnement. Et c'est ce qui nous distingue beaucoup aussi, dont les cellules Femmes et sœurs en font partie. Et les experts, Femmes et sœurs, on a différents services qu'on donne à travers ce financement-là. Alors, quels sont les services à faire, justement? Que ce soit pour les TTE, les petites entreprises, jusqu'aux très, très grandes entreprises, qui en ont peut-être un peu moins besoin, en fait, du financement, où on fait ce que ça n'arrête jamais, c'est selon la grande différence. En fait, Femmes et sœurs, on va être beaucoup en démarrage, effectivement. On commence de plus en plus à être en croissance, parce que les entrepreneurs féminines commencent à croître aussi, parce qu'il y en a de plus en plus. On ne peut pas dire qu'on est rendu moitié-moitié, loin de là, mais quand même, il y a une très, très belle progression au niveau du, je pourrais dire, du courage et du guts des femmes à se partir en affaires. On commence à avoir une belle, belle différence, parce qu'on est là aussi pour sensibiliser. OK. Mais là, vous le voyez, vous êtes à la tête de la section des Laurentides depuis quelques années déjà. Et vous voyez l'évolution des femmes qui participent? Vraiment, de plus en plus d'appels. Parce que, justement, cette partie sensibilisation-là, on a des collocs, donc on les sensibilise à aller au bout de leur rêve, à aller au bout de... des fois, c'est plus grand qu'un rêve, là. C'est viscéral. C'est viscéral, c'est ça. Alors, elles ont accès à quels services quand elles coignent chez vous? Bon, alors, les services qu'on a, on offre les experts de Femmes et Sœurs, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est des experts dans différents domaines de gestion qui nous donnent de leur temps pour qu'on redonne aux femmes entrepreneurs. Donc, une cliente qui est financée chez Femmes et Sœurs, mettons qu'elle vient me voir parce que, bon, je les accompagne de très, très, très près et je les aime de tout mon cœur, ces femmes-là. Oui, je n'en doute pas. Et il y en a une qui a besoin d'aide, admettons, en gestion de conflits à l'intérieur de son entreprise. Bien, je vais la référer à une de nos... Une spécialiste en la matière. Une experte avec un deux heures de temps avec elle. Donc, dans différents, ça peut être fiscalité, comptabilité, gestion de l'image, branding, ça peut être bien cibler sa clientèle, la communication, ça peut être gestion du temps, ça peut être... Tout, on touche à tout. Chapeau, vraiment? Oui, vraiment, c'est vraiment un beau programme. Vous aidez jusqu'à combien de jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs tout court, bon an, mal an, à peu près? Bien, on finance environ 100 femmes par année, 100 entreprises par année. Il faut dire aussi que les femmes à l'intérieur de l'entreprise peuvent détenir de 25 % de l'entreprise jusqu'à 100 % de l'entreprise. Elles ne sont pas obligées d'être en majorité dans les actions ou à 100 % des actions. Ça peut être de 25 % à 100 %. Donc, à travers le Québec, on a une moyenne d'environ 100 entreprises par année. Bien, c'est extraordinaire. Donc, des millions de déployés pour aider ces entrepreneurs. Et là, vous venez de lancer, donc, ces... Les cellules fameuses... Ah oui, exactement. Qu'est-ce que c'est, ça? Bien, en fait, ça, c'est... Moi, pour moi, c'est du bonbon. J'ai la chance d'en animer, déjà. J'en ai animé pour mes clientes financées, pour les expertes et pour une autre cohorte. Et c'est... En fait, la façon que ça fonctionne, c'est les cellules de co-développement, qu'on appelle. C'est chaque personne amène son enjeu. Chaque entrepreneur amène son enjeu du moment. Et les autres entrepreneurs alentours de la table les aident à aller plus loin dans leur questionnement, aller plus loin dans leur prise de conscience, les amènent dans la réflexion, plus loin qu'elles auraient été. Les amènent peut-être, des fois, à trouver des solutions, à les amener à se challenger, à amener des objectifs pour la prochaine rencontre. Donc, c'est vraiment... Mais c'est vraiment de l'entraide. Et c'est... Tu sors de là, rend... Voyons, j'ai de la misère. Enrichi comme ça ne se peut pas. C'est vraiment, vraiment des... Très fort. OK. Donc, si moi, je démarre une entreprise où j'ai déjà une entreprise et que j'ai besoin d'avoir accès à vos services, de quelle façon je m'y prends? Vous appelez... En fait, vous pouvez aller sur le site Internet de Femmessor, qui est Femmessor, F-E-M-M-E-S-S-O-R-Q-C.com. Et de là, vous allez voir le numéro de téléphone central. Vous pouvez nous appeler. Vous allez parler à une charmante agente qui va pouvoir vous guider vers la bonne personne. Soit moi, dans les Laurentides... Ou dans une autre région. Mais est-ce que ça prend un dossier de t'as fait? Il faut s'y préparer, là, quand même. Pour être prête à aller plus loin, nous, on a besoin d'un plan d'affaires quasiment fini. Dans le sens que, pour la personne, là, il est beau, elle se dit, « Ah, il y a peut-être des choses, mais c'est correct. » Mais nous, on va l'aider à travailler un petit peu plus son plan d'affaires s'il a besoin. Et les prévisions financières... Si, admettons, c'est un démarrage, j'avais les prévisions financières des trois premières années de service. Donc, avec ça, nous, on va être capables d'accompagner en préanalyse la cliente et voir comment, jusqu'où, on peut l'aider. Est-ce que ça va être pour le financement ou on va l'amener vers autre chose? Mais en général, le financement va être là. Non, mais le but ultime, en fait, c'est d'accompagner le mieux possible pour qu'il y ait réussite ultimement, non? Oui. En fait, on est en trois phases. On a la première phase, qui est la phase de sensibilisation. Sensibiliser les femmes. Oui, vous pouvez vous lancer en affaires si vous avez le super projet. On s'entend que ce n'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Ce ne sont pas toutes les femmes qui ont un besoin d'entreprendre. Mais celles qui l'ont, on veut les éveiller. Donc, il y a la partie sensibilisation, il y a la partie financement, donc facilitateur, et il y a la partie accompagnateur par la suite. Donc, le financement qu'on peut faire... Je ne peux pas dire... Si le projet est viable, si le projet... Qu'on voit le potentiel de l'entrepreneur, parce que quand on parle de démarrage, c'est beaucoup ça aussi. Oui. C'est le potentiel de l'entrepreneur. Puis quand on va en croissance, bien, on voit la possibilité qui s'offre et tout ce qui peut s'offrir à l'entrepreneur. Donc, on va se baser sur ça. Vicky, le temps file à une vitesse... Oui, oui, mais en une phrase. Oui. Qu'est-ce que... Est-ce que vous trouvez, en fait, que les femmes, de plus en plus, s'allient en affaires? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Moi, j'aimerais qu'ils voient plus les partenariats qu'ils peuvent aller créer. Il y a encore matière à... Il y a encore beaucoup à faire. C'est spécial comment les femmes ne vont pas demander d'aide et n'ont pas le réflexe du partenariat facile, de créer des liens, de créer des partenariats, d'aller voir s'il y a quelque chose, un potentiel quelconque qui existe, qui pourrait être créé avec une autre personne, autant homme que femme. Parce que moi, cette complémentarité-là entre les hommes et les femmes... Elle est aussi nécessaire à partout. Mais c'est l'optimal pour moi. Vicky Marchand, c'était un plaisir. Vous reviendrez parce que... C'est tellement chaud à dire là-dessus, effectivement. Donc, une autre référence dans les Laurentides, Femmes et sort. Et puis, on en profite. Des services sont encore une référence pour les femmes d'affaires, les entrepreneurs d'ici. Merci de soutenir cette belle gang de femmes-là. Si vous saviez comment c'est un plaisir. Vraiment. À bientôt, Vicky. Merci encore. Merci, merci. Vous restez là. Bougez pas. Encore une fois, on met de l'avant les organismes. Aujourd'hui, je suis bien, bien contente. On reçoit Annie Bélanger de Moisson-Laurentide, de même que Dominique Cadieux de Beauflorentienne, pour nous parler, eh oui, de la guignolée qui s'en vient d'ici quelques semaines. À tout de suite. Hello, boys and girls, ladies and gentlemen. We're going to see what's useful to know when we're travelling. Let's get started right away. Hello. My name is Bridget, and I'm your English teacher, and welcome to Do You Speak English? Today, we will have a very fun lesson. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Je suis très, très heureuse de recevoir pour les prochaines minutes, Annie Bélanger de Moisson-Laurentide et aussi Dominique Cadieux de Bouffe-Laurentienne. Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est un plaisir parce qu'année après année, on vous voit, en fait, ou depuis quelques années seulement, Dominique, mais avec Annie depuis de nombreuses années pour Moisson-Laurentide et pour la guignolée des médias ou la grande guignolée pour la région des Laurentides qui va avoir lu le jeudi 5 décembre officiellement. Officiellement, oui. Le décompte est commencé. Ça y est. Donc, on peut d'art et déjà dire que le besoin de bénévole est toujours là? Oui, absolument. Ça, c'est... en passant, c'est un trip extraordinaire à vivre. C'est vrai que c'est festif. En gang, puis avec jeunes et moins jeunes, être assemblés, puis qu'est-ce que ça va faire? Tout à fait. On a plusieurs commerces même qui nous donnent un coup de main. Bon, je ne les nommerai pas tous parce qu'ils ne sont pas tous confirmés pour l'instant, mais plusieurs nous ont téléphonés. Mais on a des bénévoles, on a des particuliers, on a des organismes, les comptoirs alimentaires, les cuisines collectives. On a aussi... même les municipalités nous donnent un coup de main, les commerces de la région. Oui, il y a une solidarité extraordinaire qui est nécessaire aussi. Avant d'amorcer la portion où... J'aimerais savoir ce qui se passe dans la région des Laurentides, le côté besoin. Oui. Qui sont nos partenaires, en fait, pour cette journée de guignolet chez Moisson-Laurentide puis avec Bouffe Laurentienne, pour tout le territoire des Laurentides? En fait, pour Moisson-Laurentide, c'est vraiment simultanément partout dans la région, donc de la rivière des Mélilles jusqu'à Fermeneuve, de Grenville-sur-la-Rouge jusqu'à Mascouche. Simultanément, on aura des milliers de bénévoles qui seront présents le 5 décembre. Mais pour ce qui est de la MRC des Laurentides, on est trois partenaires. OK. On est très fiers de ce partenariat-là. C'est Bouffe Laurentienne, Moisson-Laurentide et Centraide Haute-Laurentide, qui s'allient pour venir en aide, dans le fond, à plusieurs personnes dans la région des Laurentides et pour soutenir plusieurs organismes qui visent à contrer l'insécurité alimentaire et à combattre la pauvreté sur notre territoire. Bon, alors ça couvre... C'est quand même un grand, un large territoire, la région des Laurentides. Allons-y avec des chiffres. Combien de gens ont accès à vos services, en fait, année après année, semaine après semaine? Oui, si je regarde seulement pour la MRC des Laurentides, je vais laisser Annie pour le reste, la région des Laurentides. Chez nous, si on regarde bien concrètement, chaque semaine, c'est environ 1200 personnes qui sont touchées par les denrées alimentaires que Beauflorentienne va chercher chez Moisson-Laurentide, récupère et distribue dans les comptoirs alimentaires et les cuisines collectives. Là-dessus, environ 300 enfants. Ça, c'est à chaque semaine, à l'année longue. Alors, il y a beaucoup de denrées, Annie pourrait le dire, plus que moi, il y a énormément de denrées qui sont remises à chaque semaine. Bon, alors... Pour les Laurentides, en fait, pour la région au complet, on parle de 101 organismes qui sont supportés à chaque semaine et qui vont offrir différents services de cuisine collective, d'aide alimentaire, de repas communautaires, tout ça pour briser l'isolement, aider les gens à s'en sortir, à se nourrir aussi au quotidien. Et c'est près de 21 000 personnes chaque mois qui font appel à un service d'aide alimentaire dans la région. Et là-dessus, c'est un tiers qui sont des enfers. C'est énorme. Et ce qu'on voit, c'est que malgré le plein emploi, malgré le dynamisme économique, ça ne diminue pas. Ce sont des gens de plus en plus qui sont âgés, qui vivent seuls. C'est des familles monoparentales, mais aussi biparentales. Ce sont des gens qui occupent un emploi à temps plein. Bien, moi, je suis estomaquée d'apprendre ça. Il y a quand même aussi beaucoup de gens qui ont... Les salaires ne sont quand même pas très élevés, si on regarde dans les Hautes-Laurentines. C'est beaucoup relié au tourisme aussi. Donc, il y a des périodes de chômage souvent qui sont prolongées. Alors, si la personne a le droit au chômage, ça reste des petits revenus. Alors, on peut s'imaginer une personne monoparentale avec des enfants. C'est sûr qu'elle ne peut pas arriver à joindre les deux bouts. Toi qui es là depuis une dizaine d'années, Annie, qu'est-ce que tu as vu évoluer, en fait? Qu'est-ce que tu as vu changer, à part de plus en plus d'aînés, de plus en plus de personnes qui ont un emploi, qui ont recours à vos services? Qu'est-ce qui change? Bien, c'est ça qui change, en fait. C'est de voir qu'il y a des gens qui travaillent à temps plein, qui ont des emplois, mais qu'à cause du coût de la vie, à cause du coût des logements, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est vraiment un ensemble de facteurs, puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que personne n'est à l'abri d'une situation difficile. Demain matin, on perd notre emploi. Souvent, on est à deux payes de plus en moins d'argent. Ou ça, c'est quand, en fait, où on attend notre paye pour pouvoir passer à d'autres choses? Aussi, puis ça peut être la maladie d'un enfant, une séparation qui va mal. Il y a vraiment de multiples facteurs qui font que ces gens-là vont avoir besoin d'avoir de l'aide, puis les organismes sont là pour ça. C'est vraiment un filet, puis c'est une grande chaîne d'entraide, en fait. Moisson Laurentide, vos florentiennes, les organismes communautaires du territoire. Vous avez toute votre importance, ça, c'est clair, parce que le temps file. J'aimerais pas qu'on oublie quoi que ce soit. Donc, il y a des partenariats aussi avec des grandes chaînes qui vous fournissent, en fait, en denrées. C'est bien ça, donc vous réussissez à transformer ces produits-là en partie. Bien, en fait, chez Moisson Laurentide, c'est 3,9 millions de kilos par année qui transitent dans notre entrepôt, qui est situé à Blainville, mais que par la suite, on redistribue aux organismes. Demain matin, il faudra acheter ces aliments-là, ça vaut 26 millions. Donc ça, c'est toute l'industrie agroalimentaire, des Laurentides, qui contribuent, qui va nous donner ses surplus, qui va nous donner ses invendus. Donc, c'est des agriculteurs, c'est des grandes chaînes, des grandes surfaces, des marchés d'alimentation. Ça va être des transformateurs aussi alimentaires qui vont nous donner au quotidien. Et nous, dans le fond, pour faire ça, on a besoin de 10 roues, on a besoin d'infrastructures. Oui, c'est ça. Et la guignolée vient nous aider, justement, à pouvoir faire notre mission tout au long de l'année. Vous avez effectivement plusieurs activités au courant de l'année, mais la guignolée est une activité... C'est la principale, c'est la principale. C'est la principale. ...aux objectifs? Pour Moisson-Laurentine, on parle d'environ 400 000 $. Donc, c'est notre plus grande levée de fonds de l'année. On souhaite des dons en argent, évidemment, mais aussi des dons en denrées non péristables. Donc, on rappelle aux gens qui voudront. Il y a plein de points de collecte sur rue, mais des points de collecte aussi dans les grandes bannières, les marchés d'alimentation. Et on sera sur différents coins de rue, qui vendent, qui neigent, on sera là. Et on sera aussi à toutes les entrées d'autoroutes le long de la 15, parce que tout ce qui va être recueilli dans la région des Laurentides va rester dans les Laurentides. Et je peux peut-être juste pas oublier, Annie, qu'il faut que les gens aient du change. Le 5 décembre, ça prend des sous. On a des cartes. Évidemment, ça ne donne rien, dans notre cas, pour la guignolée. Aller au guichet! Oui, ça prend du change. Écoutez, je vais souhaiter que ça fasse des petits. Toute l'énergie que vous déployez, les deux, mais également tous ces organismes, en fait, qui oeuvrent pour nourrir nos jeunes comme les moins jeunes. Bravo, chapeau à vos organisations, en fait, pour tenir ça à bout de bras, pour nourrir. C'est comme l'essentiel. Heureuse journée du 5 décembre prochain, que ça soit lucratif pour vous, pour nous, en fait, pour la région. Merci. À bientôt. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. On se retrouve très, très bientôt. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on va recevoir notamment des gens de la Chambre de commerce de Sainte-Agathe, également de culture Laurentide et de jeunes artistes d'ici qui s'illustrent partout. À bientôt. Nous TV Laurentide remercie la boulangerie, pâtisserie La Farandole pour leur soutien de la production de cette émission. Sous-titrage ST' 501 Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté.